Bonjour les Verseaux, nous sommes ici pour le tirage des énergies du mois de février, pour vous. Alors, ce mois-ci, le Yiking est assez cohérent, c'est-à-dire que vous tombez sur l'hexagramme 60, la limitation, avec le mutant tout en haut, et tout cela tombe à l'hexagramme d'après, le 61, la vérité intérieure. Donc, avant de vous parler de ce mutant qui est assez précis, même s'il est un petit peu ambigu, nous allons tirer les cartes. Je vais prendre le livre de Versingétorix de Jean-Marc Halle, et nous allons tirer là-dessus. Alors, les Verseaux, j'ai un petit peu de retard, mais c'est comme ça. 6 de denier. Vous commencez le mois avec cette sensation d'être dans un parfait équilibre, même si ce n'est peut-être pas concret, en tout cas, c'est mental. Vous avez la sensation que vous pouvez, que tout est en ordre, entre guillemets. 3 de bâton. 4 de coupe. 8 de bâton. 8 de bâton. Le soleil. Et le 10 d'épée. Vers quoi ? Vers quoi vous allez ? Vous allez vers le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers, c'est le fait, c'est le fait un petit peu de se méfier du passé. Vous êtes en train de, je pense que ces derniers mois, ces dernières années, même peut-être, vous avez beaucoup travaillé sur la nostalgie. Vous êtes en train de vous débarrasser d'une nostalgie mal placée. Et je pense que le but, pour vous, c'est d'atteindre un contentement qui ne soit pas en... En fait, c'est comme si vous souhaitiez ne plus avoir de compte à rendre au passé, ne plus devoir votre bonheur au passé, aux expériences du passé. Ce monsieur, il regarde... Ah, génial, les auréoles de transpiration, la classe ! C'est ça, j'ai trop fait de ménage. Vous voyez, je vous attends de pied ferme, mais les coupes sont florissantes. C'est comme si vous vous redoutiez un petit peu que des choses du passé viennent s'accaparer votre avoir. L'avoir, il n'est pas forcément matériel. C'est l'avoir, c'est ce qui vous contente. Mais il y a aussi un côté chez vous qui, peut-être encore, aimerait montrer au passé à quel point il est content. Il y a encore une forme d'ambiguïté qui est traduite, justement, vous verrez, dans le... C'est le même type d'ambiguïté qui est traduite dans le mutant. Donc, vous commencez, là, maintenant, tout de suite, cette première période. Avec des bons indices. C'est-à-dire, vous avez vos plans. Vous exposez vos plans. Vous n'êtes pas dans le secret. Ça, c'est intéressant. Vous savez, vous avez l'impression de maîtriser vos projections, la façon de voir vos projets s'échelonner dans le temps. Vous avez ce sentiment que tout est équilibré. Et vous pouvez faire part, à l'extérieur, de comment vous voyez les choses. Et parce que vous vous sentez en capacité et avec les moyens, même s'ils sont humbles. Quels que soient vos projets, vous vous sentez en mesure de les exposer afin de voir venir une floraison. Vous pouvez mettre... Vous êtes tellement confiant sur le déroulé de vos projections, finalement, que vous ne vous privez pas de dire comme vous voyez les choses. D'autant plus qu'avec ce 8 de bâton, on voit, ce n'est pas... C'est souvent considéré comme de bonnes nouvelles. Mais c'est surtout un signifiant, un significatif. Des choses significatives vont vous montrer que vos plans sont vraiment possibles. Donc ce 8 de bâton peut très bien signifier que des nouvelles vont confirmer que vos plans sont faisables, que votre équilibre va tenir, que votre sensation d'équilibre n'est pas qu'une sensation, mais une réalité. Mais cela peut aussi vouloir dire que des signes vont vous montrer, vont vous pousser à continuer vos projections, vont vous montrer que dans la matière, c'est faisable. Dans la deuxième période, vous allez vous mettre dans une forme... Vous allez comprendre qu'il y a encore de la patience à avoir avec ce 3 de bâton à l'envers. Mais ce n'est pas une patience de manque. Donc vous avez juste conscience qu'il vous manque un élément. En général, il s'agit d'éléments fertilisateurs. Vous avez conscience qu'il manque quelque chose. Mais c'est bien, ce n'est pas dramatique. J'ai oublié de faire le principal de vous lire. Et voilà. Je vais vous lire ce qui se passe. Quand on s'impose des limites trop sévères, les hommes ne les supportent pas. Plus on applique cette sévérité avec logique, plus cela est mauvais. Car à la longue, une réaction est inévitable. Ainsi également, le corps torturé s'insurge lorsqu'on suit la voie d'un ascétisme trop sévère. C'est un petit peu comme si ces plans auxquels vous tenez absolument avaient demandé une dépense d'énergie trop intense. Mais bien que cette sévérité impitoyable ne soit pas utilisée durablement et de façon normale, il peut y avoir des moments où elle constitue l'unique moyen de se préserver de la faute et du remords. Ce sont les situations où l'absence de pitié à l'égard de soi-même est le seul moyen de sauver son âme qui sans cela tomberait dans l'indécision et la tentation. En fait, vous êtes en train de combattre ce qui vous fait avancer, de combattre la non-confiance en vous. Et c'est ce qui va vous faire prospérer. C'est ce qui va vous amener le soleil. C'est-à-dire que vous êtes en train de combattre les indécisions, les doutes, les tentations. Donc j'ai un petit peu coupé le tirage pour nuancer avec le yiking. Et donc je vais reprendre. Deuxième période, vous savez qu'il vous manque un élément. Mais c'est important ce que je vous ai dit avec le yiking parce que cela montre pourquoi ces plans sont faisables. Ils sont aussi faisables parce que vous avez travaillé dur en vous-même pour ne pas vous laisser tenter. Et maintenant on sait pourquoi. C'est comme je vous disais, il y a quelque chose du type, il y a des choses, une nostalgie du passé à mettre de côté. Vous ne devez plus être tenté par des fonctionnements du passé ou des choses qui vous ont mené à la perte. Ou alors des relations, c'est plutôt des relations qui vous ont mis dans une situation de rivalité peut-être. Parfois dans les cercles, il y a une sorte de... On se compare les uns les autres et cela peut produire une sorte d'élément stimulateur. Et je pense que c'est en sortant de ça que vous trouvez le soleil. Parce que non seulement vous conscientisez ce qu'il vous manque, et ce n'est pas un manque, cela vous met dans une utilité, vous dites, ah bah oui, tout est équilibré, mais je commence à voir, à savoir ce qu'il manque. Le soleil permet de comprendre une chose très importante, clarté, décision, vérité intérieure. Alors, ce qu'il vous manque, c'est de vous débarrasser de quelque chose. Vous comprenez que pour que vos plans s'alignent dans la matière et dans la durée, il va falloir vous séparer de quelque chose. Voilà, quelque chose qui vous permettra justement de changer de peau. Vérité intérieure. Donc ça, c'est fin du mois. Fin du mois, le soleil, ce qu'il vous manque, vous apparaît. Vous savez qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas un manque affectif, ce n'est pas un manque grave. Vous avez conscience de l'élément manquant. Pour que tout aille bien, pour que tous vos plans se matérialisent, je l'ai déjà dit. Se débarrasser de quoi ? Alors ça, c'est à vous de dire. De quoi faut-il se débarrasser ? Et bien, changer de peau. Changer de peau, 10 d'épée. Et bien, il va falloir accepter de muer. De... D'être quelqu'un de neuf. De nouveau. Le message de la vérité intérieure, avec cette carte, est beaucoup plus précis. La vérité intérieure, c'est quelque chose de tellement puissant qu'il n'y a pas besoin de réfléchir avant de parler. Vous voyez, c'est quand on... C'est une force de conviction qui agit aussi bien sur soi-même que sur autrui. Associée aussi, si c'est de coupe à l'envers, elle vous dit... Il vous dit... Elle vous dit, la vérité intérieure, que les relations entre les gens sont parfois fragiles. Elles ne durent qu'un instant jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et c'est une dure vérité qu'il va falloir transcender. Je pense que vous êtes en train de... Dans une volonté de sortir de tout clivage superficiel. Pour accéder à une profondeur dans les relations, dans l'affection, dans la matérialisation du cœur, il faut se débarrasser de tout ce qui est superficiel. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes superficiel. Je suis en train de dire que c'est l'enjeu. Vous ne voulez plus de choses qui vous rendront mélancolique, entre guillemets. Vous ne voulez plus regretter. Vous ne voulez plus de nostalgie. Et pour ne plus avoir la nostalgie, il va falloir se débarrasser des idéaux qu'on s'est forgés sur le type de relations que nous souhaitons avoir pour prospérer. J'ai l'impression que vous avez réussi par vous-même à toucher à une forme d'idéal. Vous vous rendez compte que tout est possible, qu'il faut juste libérer ce moi qui n'est plus d'actualité. Donc voilà. C'est un très beau tirage, en vérité. C'est un magnifique tirage parce que vous avez confirmation que vos plans sont justes et vous avez une forme de clé pour accéder à vos choix de vie, à vos choix du cœur. Donc voilà, Verseau, très contente pour vous parce que cela promet. Voilà. Je vous dis à bientôt, armoire.